Le Musée Mohamed VI pour la civilisation de l'eau, c'est un musée dont les travaux ont commencé en 2015. Ils sont terminés en 2017. L'inauguration de ce musée a été faite par le prince héritier Moulay El Hassan le 5 janvier 2017. Le musée a ouvert ses portes le mois de mai 2017. Le musée est bâti sur deux hectares. Il y a une partie exposée à l'extérieur au niveau de l'esplanade du musée et une partie exposée au niveau de la tour d'exposition permanente. Qu'est-ce qu'on expose au niveau de ce musée ? On parle de l'histoire de l'eau au Maroc. Cette histoire de l'eau au Maroc est très riche. Il est diversifié du nord vers le sud, de l'est vers l'ouest. Et on représente cette histoire au niveau de la tour d'exposition permanente. Il fait à peu près 2000 m², trois niveaux. Dans les trois niveaux, on expose à peu près 13 thématiques qui portent sur l'eau, qui portent sur l'histoire. Par exemple, au niveau du premier étage, on expose le défi de l'eau. Ça veut dire que l'eau est trop demandée. C'est une substance vitale très importante et très demandée. Et avec tout ce qui se passe maintenant au niveau du monde, avec ces changements climatiques, il y a la rareté de l'eau, il y a les inondations. Donc, c'est un défi. C'est un défi dont le Maroc s'est préparé. Le deuxième niveau, on expose la variation géographique. Ça veut dire qu'au niveau des montagnes, on a besoin de certains éléments qu'on ne trouve pas au niveau des plaines, au niveau du Piément. Donc, cette variation dans la richesse, comment se comporter, comment il faut agir. Dans le dernier niveau, on expose la révolution hydraulique au niveau du Maroc. C'est très important de parler de la révolution hydraulique.